... Ma mission TV, le miroir du mort. Le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le président de la République est en train de recevoir, voilà c'est Roland, la famille Lumumba, les deux qui sont représentés. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes. Le nouveau programme de la récupération du rapatriement et de l'inhumation de la dépouille aura lieu du 8 au 17 janvier de l'année prochaine. Parler ce jour, suite à la situation qui prévaut actuellement dans le pays au sujet de la pandémie de Covid-19 et qui a eu pour conséquence de reporter un grand événement sur lequel nous travaillions déjà par rapport à l'événement du 30 juin, au jour du 30 juin, jour de l'indépendance de notre pays. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées, d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements, Tremple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et ça, les mananté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort est le nôtre sous Kana Masoulo, chez Tremple Royal, Kanoukakaï. Elles seront reprises par les noirs, voilà, autant des pionniers de l'indépendance, à l'instar également du cardinal, l'abbé cardinal Maloula. En gros plan, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix Antoine Etiseke de Tchilombo, qui va rejoindre la famille, qui va rejoindre les deux fils Lumumba, se placer devant, sur les trains, et va s'adresser à la nation, écoutant le garant de la nation, au cours de ce point de presse. Après son adresse, il y aura juste deux questions qui nous seront posées par la presse ici présente, au niveau de la démocratie. Excellences, M. le Président de la République, vous venez de recevoir de nouvelles fois la femme de notre euro national, Patrice Emery Lumumba. Certainement, vous avez évoqué la cérémonie prévue relative à la ressuscition, au rapatriement, à l'animation de la dépouille du euro national. La presse nationale et internationale a soif de savoir ce qui ressort de ce programme. Excellences, avec votre permission, je vous donne la parole et à la fin, nous donnerons à deux personnes de pouvoir aller avec deux questions. Vous avez la parole, Excellences. Merci, bonjour, Mesdames et Messieurs de la presse. J'ai tenu à vous parler ce jour suite à la situation qui prévaut actuellement dans le pays au sujet de la pandémie de Covid-19 et qui a eu pour conséquence de reporter un grand événement sur lequel nous travaillions déjà par rapport à l'événement du 30 juin, au jour du 30 juin, jour de l'indépendance de notre pays. Et donc, ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave, la situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés et cela impliquera justement que je prenne dans les jours qui viennent, sûrement à partir de Goma, où je vais séjourner dès aujourd'hui, des mesures assez draconiennes pour faire face à cette recrudescence qui a la particularité d'être plus virulente que les deux premières vagues. Ici, on parle du variant Delta, du variant indien. Les chercheurs ne nous ont pas encore confirmé le lien entre cette recrudescence et surtout cette virulence du virus par rapport à la rapidité, à cette vitesse exponentielle, cette augmentation exponentielle des cas. Mais il est question en tout cas de prendre des mesures de précaution pour protéger nos populations. La ville de Kinshasa semble être pour le moment le... on va dire la ville la plus atteinte de cette recrudescence et nous devons tout mettre en oeuvre bien entendu pour faire face à cette recrudescence. Alors, comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le premier ministre Patrice Emery Lumumba dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo en passant par les villes de Lumumba Ville dans le Sankourou et de Kissangani, deux places fortes qui ont marqué la vie de notre héros national pour terminer le 30 juin par des hommages nationaux ici même à Kinshasa à la place que nous connaissons comme étant appelé étant nommé l'échangeur de l'IMT une cérémonie qui aurait dû être grandiose qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple parce que c'est ça que nous avions préparé mais malheureusement comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication ça n'a pas été possible de la tenir il faut se rendre à l'évidence il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc malheureusement je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine et il y aura la même chose les hommages en Belgique les hommages au Sankourou et à Kisangani et enfin le clou de de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période là donc le nouveau programme de la récupération du rapatriement et de l'inhumation de la dépouille aura lieu du 8 au 17 janvier de l'année prochaine voilà c'est ce que je tenais à vous dire mesdames et messieurs de la presse à présent je suis à votre disposition pour d'éventuelles précisions je vous remercie nous commençons par Walter Koui Club Congo une question bonjour monsieur le président de la république bonjour oui vous avez parlé du report on parle vous avez parlé du mois de janvier est-ce qu'on se rassure que cette crise sanitaire sera jugulée et que comptez-vous faire concrètement pour que tout soit fait au cas où la crise sanitaire ne sera pas jugulée que ces reliques soient rapatiées en république démocratique du Congo même de façon sobre merci je crois que la situation que nous venons de vivre doit nous servir d'expérience c'est à peu près vers fin mai que les premières alertes ont commencé par rapport à la répudescence de la pandémie et nous n'avions pas prévu cela nous n'étions pas préparés à devoir reporter cette cérémonie nous nous disions que la situation allait être maîtrisée ou allait rester on va dire assez acceptable mais ce sont les deux dernières semaines qui nous ont inquiétés et cela d'ailleurs a donné l'occasion de nous parler le souverain belge et moi parce que pour ceux qui ne le savaient pas le roi Philippe allait être parmi les invités et même allait être l'invité d'honneur de cette cérémonie du 30 juin et nous avons conféré il y a quelques jours pour nous mettre d'accord je crois que vous avez dû voir les communiqués conjoints sortis le même jour et à la même à la même heure au même moment en Belgique et ici au Congo à Bruxelles et à Kinshasa dans le but évidemment de 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 cette rencontre à une date ultérieure et c'est cela maintenant nous donne peut-être l'occasion de nous préparer à toute éventualité pour la prochaine étape maintenant que nous sommes avisés des surprises que peuvent réserver cette pandémie nous allons prendre nos précautions mais comme vous le savez nous sommes aussi en discussion avec les partenaires multilatéraux pour être pourvus en vaccins et j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année non seulement la république démocratique du Congo mais aussi toute l'Afrique sera vaccinée à peu près 60% de ces populations et donc à ce moment-là nous pourrons aller à ces événements en tout cas y faire face avec confiance voilà merci patiente de 10 au California International il y a une dame qui demandait aussi soyez galants les hommes la dame sera la troisième personne patiente de 10 excellence en lieu de place de réporter la cérémonie pourquoi n'est pas opté pour une cérémonie plus sobre ça c'est la première question la deuxième mais on a l'impression que tout est recentré sur Patrice Lumumba qui des compagnons de Patrice Lumumba comme Okito et Impolo et peut-être dernière question par rapport à la COVID-19 le vaccin reste avec AstraZeneca où est-ce qu'on en est avec les autres vaccins merci très bien d'abord pourquoi ne pas la faire soft parce que il s'agit ici d'un héros national et je crois que c'est une première dans l'histoire de notre pays parce que là nous avons quand même des restes de ce grand homme et je ne je crois que je n'étais pas le seul à le penser je trouvais que ce n'était pas digne de son rang de son nom d'organiser des petites funérailles comme vous le dites en mode réduit parce que tout simplement il mérite beaucoup plus que ce qu'on va lui réserver comme hommage évidemment Patrice Emery Lumumba c'était le premier ministre de ce pays le premier premier ministre et donc forcément sa personnalité vu son combat vu le rang qu'il a occupé est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublié Okito et Mpolo il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie mais vous comprendrez que le nom Lumumba la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante évidemment et cela donne malheureusement l'impression d'effacer les autres mais nous ne les effacerons pas ni dans nos mémoires ni dans cette cérémonie La dernière question avec Rachel qui dit ça Ah oui il y a une question sur le vaccin vous avez raison nous avons opté j'ai dit que j'allais dans les jours qui viennent annoncer quelques mesures avant-hier j'ai tenu une grande réunion avec tous les responsables qui sont engagés avec nous pour lutter pour combattre cette pandémie nous avons pris certaines mesures j'attends certains inputs pour pouvoir à ce moment là revenir devant la nation et annoncer les mesures qui vont être prises malheureusement comme je l'ai dit nous allons devoir à nouveau resserrer la vis parce que les les cas de contamination sont en augmentation exponentielle dangereusement exponentielle et les cas de décès également donc ça ne va pas faire plaisir mais je crois que la vie et la santé passent en premier lieu et donc au cours de cette réunion il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins vous savez très bien que le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser à la fois d'effets secondaires mais également de confiance vis-à-vis des populations et donc il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins et nous avons très bon espoir d'en avoir de Pfizer des Chinois et des Russes aussi le Spoutnik et donc à ce moment-là nous communiquerons comme il faut nous lancerons la campagne de vaccination et nous nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire cette pandémie est mortelle elle est très très dangereuse très virulente sa particularité que on remarque souvent assez tard les dégâts qu'elle cause et donc nous devons vraiment nous protéger et c'est notre devoir de protéger nos populations Merci beaucoup Monsieur le Président parmi les villes retenues pour justement les hommages Je ne vous entends pas très bien vous ne pouvez pas retirer s'il vous plaît le hommage Je disais parmi les villes retenues pour les hommages à Patrice et Mérine Lumumba il y a Lumumba ville mais une ville que l'on sait sans infrastructure dans les conditions d'aujourd'hui est-ce que vous avez pensé à réhabiliter ou à aménager la ville finalement pour rendre effectivement hommage à Patrice et Mérine Lumumba Absolument absolument il y a d'ailleurs une route qui est en construction et des bâtiments administratifs qui vont être construits incessamment d'ailleurs je crois que avant ou après le 30 juin je vais recevoir les administrateurs que j'ai récemment nommés le maire les bourgmestres que j'ai récemment nommés pour parler évidemment de leurs besoins et de la transformation la création de cette la construction de cette Lumumba ville qui se fera au fil du temps bien sûr mais au moins il faut qu'il y ait des prémices et nous allons les poser Excellences M. le Président au nom de tout le chevelet de la plume nous vous remercions de votre disponibilité toujours particulière que Dieu vous bénisse Merci Mesdames et Messieurs je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt Au revoir Voilà très chers téléspectateurs une décision responsable c'est le moyen que l'on puisse dire de la position prise par le chef de l'Etat pour le report des manifestations prévues pour le rapatriement des reliques c'est parti du corps du premier premier ministre de la République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba qui se trouve actuellement en Belgique la raison est simple pour le président de la république la troisième vague de Covid-19 ne permet pas à organiser ces manifs alors il faudrait attendre et toutes les dispositions seront prises et pour que les reliques de Patrice Emery Lumumba soient rapatriées dans notre dans notre pays ça sera ça sera une bonne chose pour la république démocratique du Congo de rendre les hommages mérités à ce héros national à ce digne fils du pays et qui a sacrifié son corps et même son âme pour la cause nationale et qui a combattu farouchement la colonisation belge en république démocratique du Congo pendant 80 ans de colonisation et il y a certains fils du pays qui se sont mis debout pour dire non dire non tout a commencé à partir du 4 janvier 59 et même bien avant mais les congolais ont dit non à la colonisation et les belges se sont rendus compte qu'il fallait à tout prix donner l'indépendance à la république démocratique du Congo et c'était parmi les premiers pays pratiquement africains qui ont accédé à cette souveraineté nationale et internationale à Sri-lo-Congo Di Religion ully au sentiment du début de ligne et vous aujourd'hui dans le complexe hôtelière broken ici vous qui désirez passer des nuits inoubliable, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout, pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et ça les m'en a noté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoulo, chez Tremplin Royal, Kanokakai. Ma mission TV, le miroir du mort.